Tout de suite, ça donne le sourire cette petite musique, c'est mécanique. Hier à New Delhi, Lalit et Yoghita, c'est comme ça qu'on dit Stéphane ? Moi je dirais comme ça à votre place mais… En tout cas, ils se sont dit oui pour la vie, en Inde, c'est le mariage dont tout le monde parle. Cérémonie qui a coûté 30 millions d'euros, il faut dire qu'il y avait 18 000 invités aux banquets. Alors à côté de ça, le mariage royal de Kate et William risque d'avoir l'air un peu cheap. Ah bah carrément cheap, vous voulez dire, d'autant que Kate et William ont eu des consignes pour ne pas trop dépenser, vous savez que c'est la crise partout, notamment en Angleterre. L'an dernier, la Rolls de Charles et Camillia a été caillassée par des étudiants, donc il ne s'agirait pas que l'agacement du bon peuple tourne à la révolte, Sire, voire un peu plus loin. Donc, David Cameron, qui est le Premier ministre, a mis un plan d'austérité en œuvre. Ils vont encore devoir se serrer un peu plus la ceinture. Alors, bon bah, Kate et William ont trouvé à dépenser un peu moins. Kate a par exemple invité son épicier, son boucher, elle a invité aussi le post-it de son village pour faire proche du peuple. Donc en Inde, c'est exactement le contraire, on n'invite pas du tout Lalit et Yogita n'ont pas invité leur épicier, au contraire, ils ont signé des chèques énormes aux vedettes de Bollywood pour avoir des acteurs connus et attirer encore plus de monde à leur mariage, en mettre encore plus plein la vue à tout le monde. Alors, il faut dire que c'est un petit couple bien assorti, Lalit et Yogita, ils ont 26 ans tous les deux et tous les deux ont un papa, millionnaire, dans l'immobilier pour l'un, dans la politique pour l'autre. Donc 18 000 personnes, vous vous rendez compte, c'est quand même énorme. Il a tous des amis, ou des relations, ou des obligés, la politique, les affaires vous savez. Et puis 18 000 personnes, ça prend beaucoup de place, donc ils ne pouvaient pas faire ça à New Delhi. Ils ont rasé des champs de canne à sucre dans la banlieue de New Delhi. Et puis, ils ont installé 12 écrans géants, je vous signale que dans les concerts de Johnny, il n'y en a que 8. Là, 12 écrans géants. Ils ont fait construire pour les VIP, bien sûr, qui ne pouvaient pas dormir par terre, un hôtel 5 étoiles pour qu'ils soient bien accueillis. Et pour pas que les plus pauvres soient trop amers ou d'un seul coup, ils ont envie d'être jaloux. Ils ont distribué 150 000 euros en petites coupures à tous les badauds et à toute la foule qui était là. Peut-être que ça aurait pu agacer aussi en Inde. Ben pas vraiment. Je crois que la richesse en Inde, comme l'Inde se développe, ça fait envie. Les plus pauvres font ça avec des fruits comme ils ne peuvent pas dépenser des billets. Et le gouvernement a même donné des conseils en disant arrêtez un peu de gaspiller des fruits. Arrêtez de faire comme les riches. On en a besoin pour manger. La leçon de tout ça, je crois que c'est la roue tourne sur le drapeau indien. Vous verrez, au milieu du drapeau, il y a une roue qui est dessinée avec 24 rayons. Un peu comme les 24 heures de l'horloge qui tourne, le temps qui s'écoule. L'heure de la Grande-Bretagne est passée. Et maintenant, c'est l'heure de l'Inde qui arrive. La nouvelle grande puissance qui s'impose. Les petits mariages de province avec Kate et William, ça peut intéresser les Européens, c'est tout. On leur souhaite d'aller au moins jusqu'à 5 ans de mariage. Les noces de Rolex, comme disait Nicolas Canchou. À propos de Nicolas Sarkozy. Merci Stéphane. Merci. 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 Merci.